Je m'appelle Mason, j'ai 20 ans et je suis belge à préciser. Mon parcours c'est qu'il y a un peu plus d'un an, un an et demi, deux ans, j'ai commencé les études. Avant ça je ne me posais pas de question, je suivais le parcours classique. Je commence les études, c'est l'équivalent d'une école de commerce en France, donc je fais ça. Cursus qui ne me plaît pas du tout parce que ce n'est pas du tout concret, beaucoup de maths, beaucoup de sciences, les trucs vraiment pas concrets, moi je m'attendais à avoir... Je ne sais pas, la promesse c'est vous sortez de là, vous êtes dirigeant d'entreprise, vous apprenez du moins, c'est une formation comme ça. Du coup voilà, pas du tout concret, donc je commence à me remettre en question, chercher des solutions et tout. Puis voilà, les mois passent, je commence à me former un petit peu, je découvre des vidéos sur internet un peu comme tout le monde, genre indépendance financière, Cédric Anissette, développement personnel, etc. Je lis mes premiers livres et tout. Qu'est-ce que tu as lu comme premier livre ? Le premier livre que j'ai lu, je crois que c'est Père Riche Parcours. Voilà, le premier. Le classique, il faut le voir, il faut le lire. Après la semaine de 4 heures, Millionnaire Fastlane, c'est très très tôt. Millionnaire Fastlane, c'était un gros déclé. Il est énorme, c'est là. Ouais, ouais, et tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, d'Olivier Roland aussi, très bon livre. Et c'est une bonne base déjà pour commencer. Ok, super. Ensuite, ça dure quelques mois, toute une période où je me forme, en fait je me forge. C'est hyper important d'avoir des bonnes fondations avant de se lancer. Ok, tu te formes dans quoi exactement ? Dans l'indépendance financière, tu forges ton mindset. Ce n'est pas réellement se former dans le concret, etc. Parce que pour ça, il faut passer à l'action, il n'y a rien de mieux. Mais juste forger son mindset, vraiment apprendre à avoir confiance. Genre se donner la confiance et tout, le développement personnel, c'est ultra important. Mais qu'est-ce que tu as fait en action même précisément pour te forger ces fondements ? Comme je te dis, lire des livres. J'ai suivi aussi une formation sur la confiance en soi. Ok. Et ça, ça prend déjà pas mal de temps, étant donné que tu ne le fais pas réellement sérieusement. Tu te formes de manière un peu passive. Ok, ouais. Donc voilà, écouter des vidéos YouTube de mecs qui parlent d'indépendance financière, etc. Ok. Donc, c'est ce que beaucoup de gens, franchement, la plupart des gens que je connais dans le business, qui ont percé, sont passés par cette période, tu vois, où ils s'informent un petit peu, ils se cherchent en fait, ils se forment, et puis voilà. Et au début, tu ne pensais pas que c'était une arnaque, un truc comme ça ? Non, moi, je n'ai jamais pensé ça. Tu n'as jamais pensé ça ? Non, parce que j'ai été élevé, genre, mes parents sont entrepreneurs, un mindset, tout est possible, vas-y, dis-le. Malgré tout, ils voulaient que je fasse des études, donc c'est assez paradoxal. Mais voilà, on m'a toujours dit que tout était possible, donc j'ai testé, tu vois. Genre, je ne suis pas un sceptique en mode, ouais, est-ce que ça marche, et tout. Non, le mec me montre ses résultats, je ne vais pas être en mode, non, je ne vais pas chercher la faille, tu vois. Je teste, et puis ensuite, je vois, tu vois. C'est ce que j'ai fait, donc avril 2018, après avoir passé mes examens, etc., là, je n'en pouvais plus. Je lui ai dit, il faut que je trouve un truc. Et je tombe sur une formation de dropshipping de Yumi, et voilà. Donc, j'achète sa formation, trois mois, c'est cool, pendant lesquels je bosse à fond, et tout. Et puis, au bout de trois mois, je mets les premiers résultats. Ok. Mois d'août, en un mois, enfin, donc, je fais une première promotion, je fais 100 euros en retour, tu vois. Rien, mais c'est les premiers 100 euros, tu vois, les premiers bénéfices, et tout. Puis, une semaine plus tard, je leur joue 200 euros que j'ai gagné, du moins, parce qu'il y avait 100 euros de bénéfice, mais 200 euros de chiffre d'affaires. Donc, je relance tout, et 1000 euros de chiffre d'affaires en retour. Attends, tu relances 200 euros ? Ouais, je relance 200 euros. Et ça te rapporte 1000 euros ? Je fais du marketing d'influence, donc, je me donne une influenceuse qui promouvoie mon site, mes produits, etc., dans sa story. Je ne savais même pas, c'est juste 100 euros, tu ne les payes ? Ouais, ouais, ça dépend, tu vois. Donc, voilà, 100 euros à la première fois. Ensuite, 200, 300 euros, il y a 1000 euros qui revient. Et puis, je remets 1000, là, direct, tout ce que j'ai, tu vois, et à 15 000 en 24 heures. Et tout ça, dans l'espace de 15 jours, tu vois. Ok. Ça a été très, 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 très vite. Et puis, voilà, là, c'est le déclic, tu vois. Franchement, à partir de ce moment-là, ça a été super vite. Donc, je fais 20 000 euros dans le mois, le mois d'après, je fais 40. Après, je me repose un peu, tu vois. Je repose pendant un mois. Je trouve que je ne fais rien de tout mon mois. Je vais à des masterminds, je rencontre Adèle, vous allez voir la vidéo. Ouais. Et voilà. Et quel effet ça t'a fait d'un coup ? Ça change la vie, là, d'un coup, tu vas à 40. C'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur, parce qu'à partir de ce moment-là, tu te dis, enfin, tu vois l'argent sur ton compte, tu te dis, c'est possible, quoi. Quand tu gagnes autant d'argent dans si peu de temps, si peu de temps, tout est relatif. Tu vois, il y a eu toute la formation, ça a pris trois mois, etc. Et après, tu te dis, mais tout est possible, quoi. Vas-y, let's go.